Bonjour alors je me présente je suis le docteur bonabelle j'ai été médecin généraliste sur la ville et aujourd'hui adjoint au sport et à la santé de la ville et c'est à ce titre que l'on m'a demandé aujourd'hui de répondre à quelques questions sur le covid la covid et sur plus généralement sur la vaccination contre le covid alors le vaccin c'est ce qui apparaît comme la seule solution pour nous sortir de cette crise le vaccin c'est simuler nos défenses pour pouvoir mieux affronter le virus mais on n'a pas d'antivirus qui permettent de stopper quand vous avez une infection bactérienne angine ou autre à ce moment là on développe on vous donne des antibiotiques qui tue le microbe là contre le virus on n'a pas d'armes directes c'est pour cela qu'on utilise les vaccins alors il est évident que dans un avenir qu'on espère le plus proche possible quand tout le monde sera vacciné oui mais aujourd'hui non il est hors de question hors de question de sortir non protégé tous des fake news c'est toutes les histoires on peut raconter tout ce qu'on veut évidemment le net permet toutes les toutes les hypothèses possibles et les nouvelles circulent à telle vitesse qu'elles peuvent prendre tous les masques j'imagine mal qu'on puisse mettre dans quelques gouttes de vaccin une puce électronique invisible les effets secondaires que l'on a identifié jusqu'à présent sont simplement des phénomènes allergiques simples mais pas plus il n'y a pas plus d'allergie au vaccin qu'il n'y a d'allergie aux fraises ou à un médicament comme la pénicilline par exemple et on sait qu'il faut plusieurs injections pour avoir une immunité durable dans le temps sinon l'immunité ne tiendrait pas longtemps malgré les vaccinations qui sont en route que l'on espère de plus en plus massive continuer à vous protéger de personnaliser à l'info des . La journée a l'air 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 Sous-titrage FR ?